Quatre anciens présidents de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, Bernard Acquoyer, Claude Bartholone et François Derugy, signent une tribune cinglante dans le JDD. Ils condamnent la façon dont se déroulent les échanges dans l'hémicycle. Le spectacle désolant, offert par le débat à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, nous amène à réagir ensemble, publiquement. « Mais chers collègues, on n'est pas dans un anci, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ! » Car depuis plusieurs mois, chaque débat, ou presque, tourne à l'affrontement. « Chers collègues, non mais c'est pas le cirque non plus, ça suffit, c'est pas le cirque ici, un peu de tenue, un peu de tenue ! » Prise de parole coupée, ponctuée de suspension de séance et d'invective. « Tu vas la fermer ! » « Ah non ! Non, c'est pas possible ! Non, monsieur Servard ! » Et des huissiers, toujours en alerte, prêts à s'interposer. « On ne peut pas laisser passer. » Une nouvelle donne parlementaire qui fait aujourd'hui réagir François de Rugy, président de l'Assemblée entre 2017 et 2018. « Depuis les dernières élections législatives, il y a une configuration politique particulière. Deux groupes extrémistes, radicaux, populistes, on peut dire comme on veut, le Rassemblement national, la France insoumise. Et un groupe en particulier, la France insoumise, qui a décidé vraiment de, quelqu'un a dit, bordéliser les débats. En tout cas, vraiment, je pense qu'il y a une stratégie de la France insoumise qui est de subvertir l'institution pour délégitimer l'Assemblée nationale comme institution démocratique au profit peut-être des manifestations dans les rues ou autre chose. Des débats vifs, parfois violents, le phénomène n'a pourtant rien de nouveau. 2011, le doigt d'honneur d'Henri Emmanueli à François Fillon, alors Premier ministre. 2012, c'est style Duflo en robe, sifflé. « Monsieur le Président ! » « Allez, écoutez ! » « Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement ! » Ou encore les cris de poule quand une autre députée prend la parole. « Je suis pas une poule, hein, c'est bon ! » J'ai connu ça quand j'étais président de l'Assemblée, y compris des nouveaux députés, y compris du groupe LR, qui me disaient « C'est le folklore de l'Assemblée, c'est normal, il faut accepter ça, le chahut, le fait de s'interrompre, de s'invectiver, etc. » Je lui dis « Non, c'est pas parce que ce serait... » Alors oui, il y a plein d'anciens folclores, mais qui sont quand même pas tous bons. Il y a des folclores qu'on aime bien faire vivre, puis il y en a d'autres, on est bien content d'avoir tourné la page. « Je voudrais rappeler, mes chers collègues, quel que soit le groupe auquel vous appartenez, que si chaque fois qu'un député pose une question, les députés des autres groupes couvrent de leur voix les propos tenus, alors nous arrêterons. » Les ministres m'en voulaient. « Ah mais quand même, j'avais une réponse, c'était important. » « Ben oui, mais c'est deux minutes, c'est deux minutes. » Je pense que le risque, c'est que la démocratie parlementaire apparaisse aux yeux de plus en plus de Français comme inutile. Qu'à la fin, ils vont dire « Bon, à quoi bon ? C'est du cirque. Ils votent même pas. » « Bon, à ce moment-là, on n'en a peut-être plus besoin. » En moins d'un an, dix peines disciplinaires ont déjà été prononcées contre des députés. Il y en a eu 23 entre 1958 et 2017. Il y a eu des minutes. Sous-titrage ST' 501